Bonjour et bienvenue dans Archie Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec le bureau ADN et David Anquinet qui nous attend ici même à Crainem pour la présentation de l'annexe qui se trouve juste derrière moi. Mais avant toute chose, nous allons démarrer cette émission avec son associé Nicolas Iacobelis qui nous attend à Forêt pour la présentation d'un loft. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. ADN, trois lettres qui veulent dire quoi ? Architecture, David et Nicolas à l'origine mais maintenant ce n'est plus qu'ADN, une association de trois personnes. D'accord. Qui sont les trois personnes ? Toi ? Moi, David Anquinet et Didier Van Derijden. D'accord. On verra, David, tout à l'heure, je pense. Le troisième, on ne le voit jamais. Non, il se cache mais ça sera pour bientôt. Ça sera pour bientôt parce que ce n'est pas la première émission qu'on fait sur ADN. On avait déjà été voir un agrandissement d'une maison à Crainem. D'accord. Et on terminera cette émission également par… Par Crainem. À nouveau à Crainem mais c'est le voisin, je pense. Presque, oui. On a trois projets dans un rayon de 500 mètres. Ils investissent la rue. Vous avez investi également ici. On est à Forêt dans une promotion immobilière, une ancienne usine de fabrication de chaussures. C'est pas ça ? Non, non. C'est un stock de tabac. Une usine qui stockait du tabac Peter Südzevan. Ah, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il est écrit « Chaussures » ? Ça a été ça aussi mais je pense que la dernière affectation, c'était tabac. Ah, c'est ça. Donc, je n'avais pas faux quand même. Pas faux, non. Parfait. Les propriétaires de cette promotion vendent casco des appartements ou des lofts et donc les propriétaires alors viennent demander à des bureaux d'architecture pour aménager leur espace vide. C'était quoi la demande du client en fait ? Quand vous êtes arrivé ici, vous avez découvert un espace qui fait quoi ? 96 mètres carrés. Oui, c'est pas vraiment un loft. C'est pas vraiment un loft. C'était un loft version 2010. 2010, c'est la nouvelle génération des lofts bruxellois sous-équipés. Donc, effectivement, on les retrouve dans un espace avec 4,50 mètres sous plafond, 100 mètres carrés au sol, complètement vide avec juste les techniques comme habituellement dans les lofts casco et des clients qui souhaitent vivre dans un espace loft actuel, on va dire, donc complètement ouvert avec le maximum d'espace. Comment est-ce que vous avez répondu alors à cette demande ? En essayant de créer un espace qui soit le plus ouvert possible, le plus loft possible en condensant les zones techniques dans deux boîtes qu'on voit ici. On va découvrir les boîtes parce qu'on en voit une effectivement derrière nous. Alors, ces deux boîtes, tu peux expliquer un peu ? Donc, le principe, c'est de générer des espaces à l'aide de deux éléments, de deux volumes et deux volumes qui ont des fonctions, donc une fonction de salle de bain et de buanderie et en même temps qui permettent de créer une surface supplémentaire à l'étage, une surface utilisable comme chambre ou comme bureau. Les murs sont assez bruts puisque vous avez juste mis un coup de peinture. Ce qu'on apprécie au bureau, c'est de travailler sur la texture, la texture existante et la texture apportée dans les projets, dans le sens où on avait des briques d'origine du parpaing en terre cuite et qu'on peut mixer ces textures-là avec les nouvelles textures de chape polyuréthane, de béton et de béton d'origine aussi, de métal lisse et de métal perforé, tout en restant dans une teinte qui est commune, qui est le blanc. Alors, si on se tourne un peu, on va voir que le mur là derrière, c'est un mur d'armoire. Vous faites également du mobilier. Oui, donc on essaye d'utiliser le mobilier aussi comme élément générateur d'espace et pas comme mobilier ponctuel, quoi qu'on fasse aussi du mobilier ponctuel, mais dans ce cas-ci, c'est un mobilier qui permettait de libérer le peu de mètres carrés qu'on avait à notre disposition. Donc, on a concentré 40 mètres carrés de façade, de dressing sur un seul mur, tout en libérant le reste de l'espace dans lequel on peut disposer les boîtes. On a pu disposer les boîtes qui, elles, génèrent aussi des sous-espaces de salle à manger, de cuisine, de hall d'entrée, de salon. Le matériau pour faire les placards ? C'est du MDF stratifié. C'est le même matériau que vous avez utilisé pour faire la cuisine ici ? Pour la cuisine, oui. Donc, le principe, c'est d'utiliser que très peu de matériaux différents. MDF stratifié pour la cuisine, les encadrements et l'éparement intérieur des boîtes et le dressing. Et le métal pour tout ce qui est structurel et éparement des boîtes. Et aussi métal pour le plan de travail de la cuisine. On découvre, en s'approchant un peu la deuxième boîte qui est juste derrière nous, ces deux boîtes qui ne sont absolument pas identiques, en fait. Non. Donc, la seule chose qui les rend similaires, c'est le bardage métallique. Sinon, à l'intérieur, les fonctions sont différentes. Les fonctions sont différentes, mais elles sont positionnées différemment également, puisqu'on voit celle qui est derrière par rapport à celle qui est devant nous. L'escalier n'est pas positionné de la même manière non plus. C'est inversé. Inversé. Et puis, la boîte qui est la plus proche de nous fait un peu éclairage de nuit. Oui. Effectivement. Donc, c'est la boîte salle de bain qui est travaillée avec du métal perforé qui permet d'éclairer l'intérieur de la boîte, vu que c'est la salle de bain. Et qui permet en même temps de créer un éclairage indirect. C'est-à-dire que le soir, on peut allumer la salle de bain et on éclaire quasiment la moitié de la surface du loft. D'accord. Ce qu'on voit derrière nous, c'est blanc. J'allais dire du sol au plafond, mais ce n'est pas vrai parce que le plafond n'est pas blanc. Pourquoi cette volonté du blanc ? C'est une volonté aussi générale chez ADN, ce qui est de travailler l'espace avec une seule teinte parce que c'est une teinte qui en contient plein d'autres. Donc, quand on applique le blanc sur une texture, en fonction de la texture sur laquelle le blanc est appliqué, il ne rend pas forcément toujours blanc. Il fait ressortir des fonds noirs et en plus, ça permet d'avoir un support, on va dire, uniforme au niveau de la teinte qui permet au client après de s'exprimer et de venir avec son propre mobilier, de venir avec ses propres envies et d'amener de la couleur dans le logement. On peut encore dire deux mots sur les matériaux de la boîte parce que moi, je suis très intéressé par ce qui est au-dessus. Ce sont des plaques de métal perforées et qui, en fait, permettent d'avoir une perception, quand on est à l'intérieur, très nette de ce qui se passe à l'extérieur. La luminosité est importante. Par contre, dès qu'on s'éloigne de la boîte, les trous sont plus petits et effectivement, on n'a plus de perception de ce qui se passe dans la boîte. Et on trouvait que c'était quand même très intéressant pour y mettre des fonctions qui sont des fonctions de nuit ou de bureau, d'avoir une intimité dans un espace aussi grand. Bon, Nicolas, on va en rester là pour ce projet. On va aller voir David, si tu veux bien, qui nous attend à Kraïnem. Oui, merci beaucoup. Bon, ben, allons-y. Alors, merci. Au revoir. David, bonjour. On se retrouve à Kraïnem. Ici, nous allons parler d'une maison existante. Ton client avait besoin d'espace et donc tu y as répondu en intégrant une annexe. Le programme est très classique avec le besoin du maître d'ouvrage d'avoir plus d'espace, plus de lumière par rapport à une petite extension qui préexistait et qui était effectivement peut-être mal agencée, avec peu de lumière, pas d'ouverture sur l'espace extérieur, etc. Tu aurais pu faire quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire une sorte de véranda peut-être un peu plus moderne avec ton talent d'architecte, mais tu as donné quand même une réponse assez différente, je trouve. Ici, on essaie d'aller un peu plus loin dans le propos, on essaie de transcender la chose. Et donc, le plafond, il est à une hauteur normale, quoi, 3 mètres ? Celui-là, il est plutôt à 2,5 mètres, 2,7 mètres. D'accord. Et donc, celui-là suit en fait le rythme de la façade et de la maison existante. Existante. Et puis alors, juste au-dessus d'où nous sommes, alors, là, c'est donné à cœur joie. La hauteur sous plafond monte à, je pense, à 3,5 mètres, même un peu plus, je pense. Il y a une intuition de vouloir donner du volume à une maison, en fait, dont les espaces n'en ont jamais, du volume. Et cette auteur sous, assez importante, sous plafond, participe à la volonté d'avoir une grande bénévitrée qui vit sur le jardin. Ce qui fait qu'il y a un jeu de connexion. On a l'impression qu'on a de l'air, en tout cas, ici, je trouve. La maison elle-même sont des petites pièces. Et que tout d'un coup, une sorte de générosité qui s'installe dans la grandeur, dans la luminosité aussi, je pense. Oui, dans la luminosité. Alors, ces deux éléments, tu les as composés en découpant en fait la façade, en la mettant un peu à plat. Si on prend le développé de toutes les façades, il y a un jeu un peu simple de composition qui est un rythme de plein, de vide, de plein, de vide. On a pris ça comme base pour composer les façades. Le vide, c'est une vitre fixe avec un verre translucide. Le plein et du crépit. Et donc, c'est pour ça que la porte qui permet d'aller à l'extérieur fait partie du plein. Fait partie du plein. Et donc, du coup, tu l'as mis dans la même couleur que le plein. Donc, on a mis du crépit dessus aussi. Voilà, exactement. C'est un petit détail d'architecture, mais qui participe au propos de ce jeu de plein, de vide dans la composition. David, parlons également des détails. Les détails, c'est la finesse des châssis de fenêtres qui sont presque invisibles. En tout cas, devant nous, on ne les voit pas. Et dans la petite fenêtre que l'on devine ici, c'est vraiment très très léger. Je dirais qu'il n'y a qu'un détail. Pour moi, ce projet n'est qu'une question de fenêtres, quelque part. La question des baies et des châssis est une vraie question en architecture. Si on a trouvé la solution par l'utilisation du verre collé, qu'on trouve plutôt sur la façade latérale et la baie horizontale juste au-dessus de nous. Voilà, donc on utilise des petits outils comme ça. Et qu'on essaye de les mettre à certains moments dans des projets de manière judicieuse. Tout est blanc ici aussi, comme dans le projet qu'on a vu juste avant. C'est vraiment la patte de ADN, le blanc ? C'est en tout cas, jusqu'à présent, la patte d'ADN. Ça pourrait certainement changer. La couleur vient avec la vie de l'utilisateur. C'est ça. Bon, David, on va en rester là pour cette émission. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurban.be. David, à bientôt à Bruxelles ou en Wallonie. Avec plaisir, Emma. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501